Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue pour le tirage de la nouvelle lune du 2 janvier 2022 en plus. Ah là là, c'est 2, 2 et 2, comme déjà 2022 et à 3, 2, plus un 2 aujourd'hui. Jour quand même particulier, cette nouvelle lune, elle est en Capricorne. On va faire un tirage pour tous les signes astrologiques. Je vais les tirer au sort. Je vais vous donner, donc, pour cette journée, en fait, c'est un tirage qui va faire pour la journée, les jours après la nouvelle lune, et un tirage pour la semaine, donc pour l'âge prochain, effectivement, à partir du 3 jusqu'au 9 janvier 2022. Donc, c'est un peu une vidéo deux en un, si vous voulez. Donc, vous allez avoir un chiffre bonus qui a un message pour vous, pour cette semaine. Vous allez avoir un message angélique pour cette semaine. Je vais vous faire un tirage au tarot pour chaque signe et surtout, je vais vous donner votre message lunaire, ici. Voilà, chers amis, donc, pour l'introduction, je vous souhaite encore une bonne année. J'espère que tout s'est bien passé et surtout qu'elle soit belle et merveilleuse. Et bien, comme aujourd'hui, avec beaucoup de deux, c'est des chiffres d'union, d'union, de solidarité, de partage. Et puis, en urologie, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que 2 et 2, 4, 6, je vous avais dit, c'est un chiffre pour l'amour, la famille, la solidarité. Il y a de l'entraide. Donc, je pense qu'une année qui sera quand même plus facile, 2021, je pense qu'elle était trop, trop, trop dure pour beaucoup de monde. Alors, on va commencer par quels signes aujourd'hui ? On y va. Donc, ça, c'est la balance. Je vais faire tous les signes astrologiques. Alors, on va commencer par la balance. On va voir ce qui se passe. Donc, on va regarder pour la semaine. Je vais demander. D'abord, un chiffre avec un message pour la balance. Donc, semaine du 3. Tu te couches, Comara ? On ne va pas dehors maintenant, s'il te plaît ? 3 ou 9 janvier 2022. Et puis, pour cette nouvelle lune. Autre chiffre. On va prendre celui-ci. Vous avez le 8. Donc là, on a un symbole et puis un chiffre pour les balances qui est déjà un chiffre important parce qu'on parle de fin de cycle, fin de karma. On l'a tous vécu. Cette fin d'année 2021. On repart sur du renouveau. Les balances pour cette journée, cette nouvelle année 2022, cette semaine. Donc, le 8 nous dit que tout est en train de... Bon, merci. Tout est en train de progresser. Et on nous parle effectivement de datation. 8 jours ou 8 semaines. Donc, 2 mois. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui peut vous parler par rapport à cette journée. On va voir quel est le message angélique pour votre signe. Alors, la balance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On savait toujours que là, s'il y a des petits 2021 qui ressortent de temps en temps. Ça peut arriver 2022, 3 au 9 janvier pour les balances. Pour cette nouvelle lune en Capricorne. Quel message angélique pour la pour vous ? Je prends ma carte du dessus. Grand changement positif. Très, très belle carte. Ça, ça fait plaisir. Donc, des changements. Il y a du changement la semaine prochaine. Des choses qui vont bouger, qui vont changer pour vous. Et on nous dit, ce ne sera pas petit. Un changement important. Donc, avoir professionnel, sentimental, familial, déménagement. Il y a un grand changement qui s'opère pour vous. Et ce sera positif. Maintenant, je vais regarder au niveau de l'autre. Tarot. Bien sûr, je mettrai la minuterie. Qu'est-ce que dit le tarot ici pour les balances du 3 au 9 janvier 2022 ? Non, 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 non. Bien. Chaque fois que je fais mes tirages, le chat commence à me violer. Il est jaloux. Je suis hallucinée. Les balances 3 au 9. Janvier. On va prendre peut-être ces cartes-là. On va les mettre de côté. Votre tirage au tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement ? Alors, actuellement, on nous dit de ne pas aller trop vite. Petit conseil, n'allez pas trop vite. Ok. Je pense qu'il y a eu un commencement, un changement de cycle. Il y a du changement, recommencer quelque chose, changement. Donc, on est dans une roue qui reprend. Ce début d'année qui sera fort. Mais on nous dit, là, avec la tempérance, n'allez pas trop vite. C'est un conseil. Voilà. Mettez de l'eau dans votre vin. Ne foncez pas, tête baissée. Pourtant, vous n'êtes pas un signe comme ça. Mais c'est ce qu'on nous dit. Dans le passé proche, vous avez mis fin à une situation. Il y a la mort. Donc, la fin d'un... C'est un peu logique par rapport au reste du tirage. La fin de quelque chose. Projet, amour, lieu de vie, etc. On recommence du nouveau. On nous dit, n'allez pas trop vite. Donc, écoutez les conseils. On vous donne une deuxième chance. Il y a un jugement. On vous relève. Un jugement qui s'est fait. Vous avez assumé les conséquences, bien ou pas bien, de ce qui a été précédemment. Et puis, toujours cette carte. On vous redonne la lumière. On vous redonne la vie. Vous renaissez. C'est une renaissance. Pour cette semaine. Et effectivement, on commence quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion de renouveau. De changement, surtout. Il y a un changement important. Donc, c'est comme si vous passiez, par exemple, déjà dans une nouvelle maison. Vous commencez un nouveau travail avec la carte du battleur. Quoique, c'est en préparation pour moi, j'ai l'impression. Pour un grand changement, tout est prêt. Et comme je vois, cette carte, je dis toujours, c'est prêt dans l'invisible. Mais ça va arriver dans la matière prochainement. Vous voyez, en réponse. Ça se prépare. Je vais regarder votre carte lunaire. Je ne peux pas faire des vidéos de plus dix heures. Donc, c'est celui-ci que j'utilise. Les balances. Semaine du 3. Hop, et voilà. Et puis, vous avez la meilleure carte en plus de ce jeu. C'est la grande prêtresse, la souveraineté, la souveraine. Regardez comme elle est belle. Ça, c'est le signe. Donc, ce message lunaire. Souveraineté, je vois la grande prêtresse. Dans le sens que ce que vous allez faire, elle va porter ses fruits. C'est la reine de la lune. La souveraine. Elle va... Vos projets vont porter leurs fruits, chers amis. Balance. Donc, on se lance dans du changement la semaine prochaine. On continue. Alors... On va regarder un chiffre, un message. Et le signe, aujourd'hui, après celui de la balance. On va voir qu'est-ce qu'on a comme message. Quel signe maintenant ? Non, je vais le faire comme ça. Alors, on a les scorpions. Alors, scorpions, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous ? Le tirage du tarot, ce sera pour après. On va regarder une carte, un chiffre. Une carte du message angélique pour cette nouvelle lune et cette semaine. Alors, quel chiffre, avec quel message il a pour vous, pour les scorpions ? Donc, semaine du 3 au 9, janvier 2022. Et puis, scorpions, je vous mets la nouvelle lune. Tu vas te coucher, Kumara ? Je ne vais pas te chercher parce que je travaille. Alors, on a le chiffre 4 pour les scorpions. Le message que je vais vous transmettre pour vous, pour cette semaine, c'est Tu peux... Il faut que tu te débarrasses de quelque chose. Tu peux le faire. Tu peux te débarrasser de quelque chose. Et vous avez la notion de 4 jours ou 4 semaines. 4 semaines, ça nous fait un mois. Qu'est-ce que pourrait se passer dans un mois pour vous ? Ayez cette information. Première... Non, on ne va pas dehors, Kumara. On reste ici. Je travaille maintenant. C'est non. Alors, message angélique. Pas de coucher. Scorpion. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc, les dates, ça peut vous parler. Par exemple, dans 4 semaines, vous allez commencer un projet. 4 semaines, il y a quelque chose qui va changer. 4 jours. Message angélique pour les scorpions du 3 au 9 janvier 2022. De la nouvelle lune du 2. Je prends la carte dessus. Il faut que vous soyez plus affirmé. Mais, affirmez-vous ici, chers amis. Scorpion. On vous dit de vouer l'assertif, c'est être plus affirmé face au monde. On va faire le tirage au tarot. Et puis, vous allez avoir votre carte lunaire. Alors, quelle est la semaine pour les scorpions du 3 au 9 ? C'est terrible, hein ? Terrible, ce chat. C'est terrible, terrible. On va dehors de ta journée. Non, va, petit. Pardonnez-moi. Parce qu'il y aurait comme ça tout le temps. C'est de la jalousie, hein ? Vous connaissez les chats 3 au 9. C'est des chats qui aiment bien sortir étonnamment. 3 au 9 janvier 2022, en rapport avec la nouvelle lune 2 janvier. Donc, on va voir tout ça. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qui se passe ? Comme j'ai dit, ce sera un tirage semaine et nouvelle lune, hein ? L'énergie, parce qu'elle dure 2 semaines. Donc, avec le tarot, on va voir. Alors, comme beaucoup, redémarrage, fin de cycle à nouveau. Terminer quelque chose, terminer complètement la roue du tarot. Comme on est là dans l'énergie du zéro. Il y a vraiment un domaine que vous avez clos dans votre vie pour recommencer totalement à zéro. Et puis, on nous dit d'enclencher la roue gentiment la semaine sans que vous sachiez forcément où aller. Mais on nous dit d'enclencher cette roue du commencement, du renouveau. C'est un conseil. Alors, dans un passé proche, vous avez été pas mal à l'écoute de votre intuition, hein ? C'est ce qu'on voit ici avec la papesse. Vous avez peut-être réglé des choses. Vous avez écouté votre voix intérieure, vos ressentis. Pour passer à l'action, pour terminer quelque chose, pour vous décider, ouais, ben voilà, pour vous décider de... C'est tout est lié, hein ? Quand je fais ce tirage à quatre cartes, pour couper ce que vous ne vouliez plus. Je crois que c'était une relation, une liaison avec quelqu'un. Couper de manière ferme, c'est ce que j'avais vu dans le tirage du mois de janvier. Et on repart à zéro, on ne sait pas encore très bien comment, au niveau peut-être sentimental, général, professionnel. Et vous avez eu une très belle résultante, très bon résultat. Ici, c'est vraiment soit affirmé, affirmatif, soit ferme, voilà, dans ta décision, hein ? Revenez plus en arrière. Vous avez le soleil qui nous dit que c'est une réussite, c'est une bonne action que vous avez fait. C'est très bien, ça va vous apporter de la chaleur humaine, du bien-être, l'accomplissement de vos désirs, etc. Si vous avez envie de couper et ça vous a un petit moment, là, c'est vraiment le résultat le plus positif que vous puissiez avoir, qui va amener vraiment la lumière dans votre vie, hein ? Si c'était compliqué. On va prendre votre carte lunaire. C'est la nouvelle lune. Scorpion, nouvelle lune. J'envie 2022. Quel message pour les scorpions ? Alors, ayez du discernement, on a cette carte. On a peut-être un petit peu dans le brouillard, oui, on ne sait pas encore où on veut aller avec la carte zéro. On est dans une fin, oui, mais vous n'avez pas encore l'idée très, très claire pour savoir où aller. Mais soyez bien dans le discernement de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, d'être clair, de ne pas être influençable. D'accord ? Voilà votre carte pour la nouvelle lune, mes chers amis. Scorpion, on va continuer. Alors, le discernement, oui, c'est savoir vraiment ce que l'on veut, mais de manière claire, c'est être un peu logique. Alors, le prochain signe, ce sera bien sûr un tirage pour la nouvelle lune du 2 janvier 2022 et de la semaine du 3 au 9. C'est un tirage juin, 3 au 9 janvier, vu que c'est les mêmes énergies, plus ou moins. Là, on est pour les versos pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour la nouvelle lune et la semaine ? Donc, on va prendre deux énergies, une énergie des chiffres et un message et une énergie angélique. Donc, les versos pour, je vais demander pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022, 3 au 9 janvier 2022 pour les versos. On va voir le chiffre que vous avez, vous. Alors, vous avez le 7. Là, il y a une notion de message de roue qui tourne. Il y a des choses qui avancent, il y a la roue qui tourne pour vous. J'ai fait le tirage du mois de janvier hier. Vous pouvez aller regarder votre tirage général de janvier. On voit qu'il y a la roue qui tourne. On dit qu'il faut déterminer les circonstances, les circonstances qui se passent dans votre vie, qu'il faut déterminer, qu'il faut fixer, qu'il faut éclaircir. Il y a quelque chose de déterminant qui se profile avec ce chiffre 7 qui est quand même un chiffre spirituel. Et on nous dit une semaine ou sept semaines. Je dis une semaine, donc sept jours ou sept semaines. Vous pouvez les noter ces dates. À partir de cette nouvelle lune, qu'est-ce que ça pourrait vous parler ? Qu'est-ce qui se passera dans sept jours ou dans sept semaines ? Et on nous dit qu'il y a des circonstances ici déterminantes qui se passent avec cette nouvelle lune. Et j'ai vu un grand changement. Vous avez une grande prise de conscience, les versos, par rapport à votre vie. Alors, message angélique ici pour les versos, semaine du 3 au 9 janvier 2022, nouvelle lune du 2. Je prends la carte du dessus, je coupe. Oui, la communication n'est pas votre fort. Communiquer clairement, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Alors, exprimez-vous, dites ce que vous voulez vraiment, ne faites pas comme si tout allait bien, si ce n'est pas le cas. Dites ce que vous voulez pour un nouveau job, une nouvelle activité ou autre. On va regarder avec le tarot. Et puis ensuite, une carte lunaire. Les versos pour cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous ? Pro 9 janvier. Pour les versos. Le tarot, que va-t-il nous dire ? Beaucoup, beaucoup sont, vous savez, fin, renouveau, la roue qui tourne. Alors, pour vous, oui, la roue tourne aussi. Il y a du changement qui s'annonce la semaine prochaine. Cette première semaine de janvier verra du mouvement. Il y a du mouvement qui s'enclenche, il y a du déblocage qui se débloque, si on peut dire ça comme ça. On passera dans un état différent, on sera dans un état différent, une situation différente, comme on le voit. Déjà, roue, c'est que ça bouge, ça se déclenche, ça bouge. Il n'y a plus de stagnation. L'état dans lequel vous étiez va être différent. On passe un petit peu comme la carte du monde dans un autre stade. Et généralement, c'est un avancement positif. On voit, comme je l'ai dit dans le tirage de la semaine, qu'il y a les êtres de lumière qui se sont penchés sur votre cas. Parce que j'ai aussi eu beaucoup d'aide céleste et de l'univers pour les versos qui avaient un petit peu de peine à savoir où aller. Et là, on voit dans un passé proche qu'on vous a guidé, qu'on vous guide, qu'on vous montre le chemin d'où aller, qu'on vous protège. Et par des signes, des synchronicités, on vous montre, on vous guide un petit peu. Parce que vous voulez, je crois, aussi reprendre quelque chose à zéro. Vous voulez avancer. Alors, ce que j'avais vu et je vois aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a un avancement qui se prévoit pour les versos. Il y a du renouveau, oui, il y a du mouvement. Ça va changer. Mais on voit que vous n'êtes pas totalement sûr de vous. Parce qu'avec le chariot, toujours, il y a l'avancement. Est-ce que je vais prendre un choix à droite, à gauche ? Et c'est exactement ce qu'il y avait dans le tirage de janvier. Et oui. Et on nous dit, pour avoir la réponse, d'écouter son intuition, sa voix intérieure. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ? Parce qu'on nous disait de changer presque totalement de voix, ou d'amour, ou de tout ce que vous voulez. Plus refaire la même chose. Donc, pas rester sur ses acquis, mais vraiment, on nous demande d'aller vers du renouveau. Peut-être, j'avais dit sur du spirituel. Je vais regarder votre message lunaire. Verseau. Verseau. Je vais demander à prendre cette nouvelle ligne du 2 janvier 2022. Parce qu'on a comme message, elle a sauté. Oui, on nous parle d'amour propre. Peut-être un manque d'amour qui amène un manque de confiance en soi. Aime-toi. Aimez-vous. Cherissez-vous. Donnez-vous des soins. Surtout, ayez confiance en vous. Dire que je suis une bonne personne. Je fais bien les choses. Je n'ai rien à me reprocher. Ancris bien cette idée en vous. Pour être apprécié des autres. Pour avoir plus confiance. Là, on nous dit vraiment, ayez confiance. Aime-toi. Si tu as des doutes, c'est important. Voilà, on va continuer avec le prochain signe. Alors, on va regarder quel sera ce prochain signe. Donc, dans les cartes. Je vais mélanger un petit peu. Encore beaucoup de signes à faire. On va faire les Sagittaires maintenant. Bienvenue au Sagittaire pour votre tirage de cette nouvelle lune. Et qui va en conjonction, entre guillemets, en connexion avec le tirage de la semaine du 3 au 9 janvier. Alors, on va prendre d'abord un message des nombres. Avec le message qu'il contient pour vous les Sagittaires. Donc, pour la semaine du 3 au 9. Et qui va aussi avec les énergies lunaires. 3 au 9 janvier 2022 pour les Sagittaires. Quel sera votre chiffre ? Celui-ci. Vous avez le 6. Pour vous, on nous dit de profiter du bon temps. Profiter du bon temps. Ayez de la joie, de l'harmonie. Voyez la famille. Donc, voilà. Semaine de bien-être. Et on a sinon une notion de jour et de mois. Qui peut vous parler la semaine prochaine. Pour quelque chose qui va se faire dans 6 jours ou dans 6 semaines. 6 semaines. Ça fait un mois et demi. Oui. Donc, voilà un message qui peut vous être utile. Donc, à partir de cette nouvelle lune. On va avoir un message angélique ici pour les Sagittaires. Sagittaires. Message. Alors, je vais demander ici. Angélique pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. La carte qui s'est retournée. C'est des gens qui sont à vos côtés pour vous aider. Les Sagittaires. Il y aura des guides, des aides. Je sais que vous êtes dans un renouveau niveau patient. Par rapport à mettre sur pied quelque chose de très neuf. De très nouveau. Et on me dit qu'il y a des gens qui vont vous aider. Qui seront à vos côtés pour vous aider. Durant la semaine. J'avais vu la carte. Comment dire ? Hommes d'expérience ou femmes d'expérience. Qui vont vous conseiller pour votre patient. Si vous n'avez pas toutes les connaissances. On va voir le tarot, ce qu'il nous dit. Ensuite, je vais reprendre votre carte lunaire. Le tarot pour les Sagittaires du 3 au 9 janvier 2022. Peut-être que j'ai déjà dit 2021. 3 au 9 janvier 2022 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour cette semaine et en même temps, ces jours lunaires. Sagittaires. Oui, t'es là ? Bonjour le chat. Je travaille. Alors. Je vais juste l'ouvrir. On va voir ce qu'on a comme carte du tarot. Voilà, tu rentres un puceau, c'est ça ? C'est pas que je suis pas bien à l'an. Voilà, tu es toujours jaloux, jaloux. Puis n'hésitez pas de regarder votre signe ascendant. Et votre signe lunaire, lunaire surtout vu qu'on est en période de lune. Alors, vous allez devoir faire un choix. Vous conseillez de choisir, de bien choisir peut-être ce que vous voulez. Ou bien vous allez être amoureux. Vous allez devoir faire un choix amoureux aussi. Est-ce que voilà, on s'unit avec qui ? On a fait le choix d'une personne ? On vous conseille de choisir. Voilà, il n'y a pas plus de doute cette semaine. On va choisir. Bon, on voit que dans un passé proche, vous avez coupé avec quelqu'un. Vous avez terminé une relation, terminé un travail, terminé une situation. Pour commencer bien sûr quelque chose. Un mort, une naissance. Mais à condition de choisir. Donc, il y a peut-être plusieurs options qui s'offrent à vous. Et dans ces options, vous devrez en choisir une. Alors, être en amont, on a la maison de Dieu. Donc, c'est comme si le choix, peut-être que vous allez le faire, sera obligatoire suite à un événement qui arrive de manière inattendue, qui peut créer une cassure. Il y a quelque chose de spécial, qu'on ne s'attend pas, qui se passe et qui va peut-être engendrer ce choix. Je ne sais pas, une personne qui va partir malgré le fait que vous pensez qu'elle restait ou bien le travail que vous vouliez, le patron va partir. Il y a une sonde inattendue la semaine prochaine de nouvelle lune. Et puis, on a l'empereur qui nous dit, en réponse, vous prenez les choses en main, vous contrôlez, vous gérez, vous allez de toute façon sans problème gérer la semaine. Mais c'est possible que quelque chose arrive, se passe, dans un domaine qui vous fera faire ce choix. Ce choix pour recommencer quelque chose à nouveau. En mort, renaissance, ok. Il y a un événement qui vous tombe dessus. On va regarder ce que nous dit l'énergie lunaire. Sagittaire pour le 2 janvier 2022. Sagittaire pour le 2 janvier 2022. Sagittaire pour le 2 janvier 2022. Alors, on doit lâcher prise de quelque chose par rapport au passé. Et bien, c'est bien les énergies lunaires. Et on ouvre notre poitrine à du renouveau. Il y a une renaissance très importante pour les sagittaires qui se fait. Les papillons, c'est la renaissance. Vous ouvrez votre buste, vous voyez vraiment comme si ça sortait de votre poitrine. Donc, attendez-vous à quelque chose de surprenant qui se passe. Et moi, je pense qu'il va engendrer ce choix la semaine prochaine. Là, demandez conseil à des gens. Vraiment, j'avais vu pour les sagittaires, prenez conseil avec des gens autour de vous. Voilà pour vous. Donc, vous voyez la notion des papillons. Il y a un changement important qui se profile pour vous ici. Là, j'ai prise avec le passé. Alors, on va continuer avec le prochain signe. Alors, quel sera-t-il ? Voilà, un message angélique, un chiffre, un signe. Et on va regarder le tarot. Quel signe maintenant ? Pour cette nouvelle lune et cette semaine, donc, tirage conjoint, vu que ces énergies du 2 janvier de la nouvelle lune vont affecter la semaine. Donc, ce sera là aussi la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Ici, pour les lions, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va regarder un chiffre pour cette semaine-là. Donc, quel chiffre pour les lions la semaine du 3 au 9 ? Il y en a un qui veut se retourner. Le chiffre 11, c'est un bon chiffre. C'est aussi un mètre nombre comme 22. Ou le 2, vous le voyez ici. Donc, ça peut parler de collaboration. Et là, le message qu'on a pour vous cette semaine-là, nous dit d'écouter vos amis, de prendre conseil auprès des vôtres. Et le 11 au niveau des chiffres, nous dit dans 11 jours, il y aurait quelque chose qui peut se passer à partir de cette nouvelle lune ou 11 semaines. Donc, vous pouvez les noter, hein ? Quand c'est que ça tombe ? Et voir s'il y a un résultat après cette nouvelle lune, vu qu'elle engendre certaines choses. Bien sûr, je n'ai pas parlé d'astrologie. Mais effectivement, ça change certains domaines. Bonjour, t'es rentrée, toi, hein ? Qu'est-ce que nous dit ici le message angélique pour les lions ? Alors, les lions pour la semaine 3 ou 9 janvier 2022. Lyon 3 ou 9 janvier 2022. Et pour la nouvelle lune, le 2 janvier. Et ça, je pourrais lire. Je vais prendre celui-ci. Alors, quelque chose nous dit non. Quelque chose qui sera, qui ne va pas se faire, ou qui ne va pas marcher, ou par rapport à une situation que vous vouliez prendre, une direction, donc on sait de mieux ne pas la prendre. Donc, semaine prochaine, soit une chose ne va pas se faire. J'avais vu, effectivement, un blocage dans le tarot. Ça m'avait surpris que vous vouliez faire quelque chose et qu'on vous disait non, qu'on vous mettrait des bâtons dans les roues, qu'on vous empêcherait d'agir. Bon, là, il y a un nom aussi qui ressort. On va voir avec le tarot, maintenant. Lyon, pour la semaine du 3 ou 9 janvier 2022. Lyon 3 ou 9 janvier 2022. Il y a quelque chose qui est bloqué ou qui ne peut pas se faire. Et le nom, bon, ça sert à vous de voir par rapport à votre situation, bien sûr, en quoi il résonne. Vous avez peut-être une question et ça vous répond ici. Donc, le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Vous avez l'étoile en protection, en tour. Donc, vous êtes protégé. Et surtout, vous allez être guidé. Voilà. Si on est un peu perdu, on voit que vous allez être guidé. Il y aura des signes à suivre, des gens à en écouter. On m'a dit, écoute tes amis, il y a peut-être des personnes qui vont vous guider, vous conseiller par rapport à cette semaine d'après nouvelle lune. à voir, on voit que vous avez fait un choix dans le passé. Ça correspond au tirage de janvier que j'ai fait pour les lions où il y avait des choix que vous avez dû faire. Là, à nouveau, il y a des choix que vous avez faits dans un passé proche déjà. Vous avez déjà décidé quelque chose où vous êtes en train de faire des choix de vie future où c'est les amoureux, où vous avez dû faire un choix amoureux. Là, on va prendre une nouvelle direction. prendre une nouvelle direction en étant guidé par des signes autour de vous. C'est tous des signes angéliques, des messages, des petits symboles, etc. Des personnes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici ou des associations. Ce qui domine, c'est, on a fini un cycle, comme beaucoup, et on vous conseille de faire tourner la roue pour partir vers de nouvelles aventures même si vous ne savez pas trop où aller. La semaine prochaine, elle note bien quand même ce début d'année, on repart sur un nouveau chapitre. Mais on ne sait pas trop bien où aller. Et souvent, quand on a ses cartes où on ne sait pas où aller, on a l'intuition qui ressort avec la papesse. Il est là, le petit chat ? Il est où ? Vous le surveillez, hein ? Il est où, le petit ? Avec la papesse qui vous dit, c'est à vous d'écouter votre voix intérieure, votre intuition, qu'est-ce qu'elle va vous dire et vous guider, vous montrer, c'est votre ressenti qui vous donnera la réponse. un petit peu de où savoir, comment faire tourner cette roue et où aller. Maintenant, on va regarder le message lunaire pour les lions pour la journée. Message lunaire du 2 janvier 2022. Tous ces deux, c'est beau, moi j'aime bien. Et en plus, vous avez le 2. Message lunaire pour les lions. Alors, nous avons résistance. Vous vous accrochez encore à quelque chose. Vous avez de la peine à lâcher. Vous avez de la peine peut-être à faire ce choix. Vous avez de la peine encore à lâcher. Ça sortait en janvier aussi. Mais il faudra le faire. On voit que vous vous accrochez aux dernières feuilles, dernières mousses, dernières branches pour continuer. Mais vous résistez face à une situation. Mais par contre, on nous dit qu'il faut partir. Il faut vraiment partir, enclencher un nouveau cycle. D'accord, les lions ? On va voir la suite. Donc, la semaine prochaine, enclenchez un nouveau cycle. Même si vous ne savez pas très bien où aller. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Peut-être demander de l'aide à vos amis si vous avez de la peine. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Et on va regarder le prochain signe. Quel sera-t-il ? Alors, on va choisir celui-ci. Les poissons. Alors, là, on va regarder pour les poissons. Un message. Donc, pour la semaine, comme toujours, du 3 au 9 janvier et avec la nouvelle lune du 2 janvier, quel message, quel chiffre vous allez avoir et quel message ? Les poissons. 3 au 9 janvier 2022. Poissons 3 au 9 janvier 2022. Un message pour commencer. Pour vous, vous avez les poissons, le chiffre numéro 3. Alors, le message pour cette semaine, donc, aussi la semaine de la nouvelle lune, on nous dit ça va fonctionner bientôt. Ok ? On a le tricycle, j'allais dire, comment on appelle ? Le... Je ne me rappelle plus. Le triskel, pardon. Et oui, la trinité. Ça va bientôt marcher. It will work out soon. Ça va bientôt fonctionner ou ça va bientôt naître. On parle de 3 jours, de 3 semaines. Donc, on peut marquer ces dates à partir de cette nouvelle lune. On dit il y a quelque chose qui va commencer, qui va marcher, qui va démarrer. Premier message, on va regarder un message ici. Angélique, pour les poissons, donc, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Poissons 3 au 9 janvier 2022. 2022, qu'est-ce qui se passe ? Quel conseil surtout ? Quel conseil pour les poissons ? On va prendre ce message. Oui, on nous parle de cette notion de temps dans les prochaines semaines. Ça va bientôt arriver, il y a une notion de temps et là, on nous dit dans les prochaines semaines, ce qui peut être 3 semaines. Notez bien ça, c'est un message important si ça sonne 2 fois au niveau du temps. Quelque chose que vous attendez, quelque chose que vous devez faire, mais vous devez patienter ici 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, il y a quelque chose qui va se passer pour les poissons. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre en commentaire. On va regarder le message du tarot pour les poissons du 3 au 9 janvier 2022 et puis la journée du 2 janvier, donc nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine pour les poissons ? On va voir avec le tarot ce qu'ils nous disent ici. Montre ou marat ? 3 au 9 janvier 2022 bon, les poissons, vous êtes pour le moment dans une période de recherche ou de pause. C'est l'ermite, besoin de solitude, besoin de vous isoler un petit peu. Ça peut correspondre au tirage de début janvier que j'ai fait. N'hésitez pas à aller les regarder, je trouve que j'ai peu de vues, je suis assez surprise, je l'ai dit. Bon, l'ermite, c'est ici, on nous conseille de vous mettre un peu en retrait, on vous conseille de réfléchir et c'est un peu comme les cancers, vous avez un peu la même énergie de vous remettre en question et de chercher un peu le chemin que vous voulez prendre pour la suite. Qu'est-ce qu'il y a eu dans un passé proche ? On voit que les choses ont été un peu lentes, il y a eu une période de calme, une période de latence, j'ai la patience, la latence. Vous êtes entre, oui, les poissons, c'est bien ça. Vous êtes entre deux, je dirais entre deux énergies, ce n'est pas tout de suite, tout de suite, le commencement, c'est une pause, ici, c'est un petit peu une pause de réflexion. Pourtant, on nous dit que vous allez commencer à partir, à bouger, ça va commencer à bouger après une période de latence, des fêtes ou fin d'année, mais vous avez du flou, c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir encore parce qu'on prend son destin en main mais on ne sait pas encore très très bien où on veut aller avec le chat parce qu'on a des directions à prendre, on a des choix à faire et c'est pour un commencement dans votre vie, une nouvelle voie professionnelle, amoureuse, choix de vie personnel et comme je dis avec cette carte qui est parfaite pour le battleur, c'est que vous êtes prêt ou vous devez encore préparer certaines choses pour que ça se mette dans la matière parce que pour le moment, elle est dans l'univers, dans le monde invisible qui se prépare pour vous. Le message de la nouvelle lune, on va regarder pour les poissons, poissons, message pour la nouvelle lune du 2 janvier 2022, quel message pour les poissons du 2 janvier 2022, du 2 janvier 2022 pour les poissons. Oui, on nous dit d'avoir la foi. Quelque chose que vous êtes en attente, j'ai l'impression. là, on voit une fille qui est couchée, on ne voit pas très bien, mais elle tient sur son... elle est dans une bulle et sur cette bulle, il y a, c'est assez marrant, un nid de doigts et qui ne se casse pas, donc avoir confiance que ça ne va pas s'effondrer sur ta tête, sur la personne qui dort tranquillement. Fais confiance. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train d'attendre quelque chose. Il y a une notion d'attente ici. La patience, l'ermite, pour pouvoir démarrer. Peut-être que vous allez dans trois semaines ou dans les prochaines semaines, là, avoir le feu vert pour démarrer quelque chose, chers amis, à partir de cette nouvelle lune. Ça vous permettra... C'est comme un déclic, un compte à rebours qui vous permettra de démarrer quelque chose. Vous me direz en commentaire si c'est effectif dans cette notion de trois. On va regarder pour le prochain signe. Alors, pour cette nouvelle lune et la semaine en conjonction, en collaboration, si on veut bien. Donc, on va prendre celui-ci. Les cancers, maintenant, pour vous. Donc, on a fait les poissons et les cancers. Je vous ai dit qu'ils se ressemblaient pas mal. Les énergies, on va voir. Donc, je vais prendre votre signe. Donc, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Cette vidéo, faites le 2 de cette nouvelle lune. Donc, c'est un tirage pour les 2. Je ne voulais pas en faire 2. Il y a beaucoup de 2 qui ressort. Quel est le chiffre pour les cancers pour cette nouvelle lune du 2 janvier ? Alors, quel est le chiffre qui va vous accompagner, qui va vous donner un message ? il y a bien aussi cette notion de, vous voyez, l'infini. La notion de fin de cycle, de redémarrage. On a fait le tour. Vous avez le 8. C'est bien cette notion d'infini. On finit quelque chose et on repart pour un autre. La notion de redémarrage. On nous dit, effectivement, le message pour vous, tout est en progression. Ça avance. c'est en progression et la notion des jours. Ici, c'est 8 jours ou 8 semaines. Donc, 8 semaines, c'est 2 mois. Quelque chose qui peut se passer en progression par rapport à ces datations. Notez-les. Voyez quand ça tombe sur votre agenda, à quoi elles peuvent correspondre. Pour les cancers, on va regarder votre message angélique. Donc, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022 pour les cancers. Quel conseil ? Quel message angélique pour les cancers ? Alors, on va prendre. Alors, on vous conseille de faire un pardon durant cette semaine. Je vous avais dit que vous étiez aussi dans une période un petit peu de retour sur soi, de remise en pause, de stand-by, d'ermite. et peut-être il vous faut avancer en faisant d'abord un pardon parce qu'il y a peut-être des choses qui n'étaient pas bonnes ou claires dans cette année 2021 qui ne vous a pas montré le bon chemin ou qui vous a bloqué. Et là, on doit pardonner autrui et pardonner à soi-même. Le tarot, cancer, 3 au 9 janvier 2022. Cancer, 3 au 9 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous ? Le pardon, oui, vous avez peut-être fait du mal à quelqu'un, on vous a fait du mal, il faut lui pardonner pour ne pas garder cette rancœur en vous pour pouvoir avancer. Il faut pardonner à la personne qui a pu vous blesser ou que vous avez pu blesser. D'accord ? Alors ici, on va voir votre carte. Alors, la semaine commence avec cette nouvelle lune de manière inattendue avec un événement surprenant. Il y a quelque chose qui risque de casser. ça peut être une rupture, rupture de contrat, rupture de relation, quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas forcément une rupture, mais un événement surprenant ou quelque chose que vous n'allez pas attendre. Ça peut être des nouvelles. Si j'ai fait le tirage déjà de janvier, vous pouvez regarder les poissons. n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. On peut parler d'un coup de foudre. On nous conseille de casser quelque chose. Casser avec le passé, casser avec une personne. Il y a des énergies un petit peu particulières. Il y a eu dans le passé, effectivement, relation, soit passionnelle, mais pas bonne, basée sur des dépendances, des addictions, etc., qu'il vous faudra couper. Ça, c'est la carte aussi. Conseil, où il y a eu de la manipulation de votre part ou de quelqu'un d'autre qu'il faut couper, qu'il faut arrêter, vraiment. On nous dit début janvier, il vous faut absolument couper ces énergies pas saines. C'est ce que je vous ai dit. Et puis le pardon ne sort pas par hasard. Grâce à ça, vous allez pouvoir démarrer sur de nouvelles bases et une reconstruction. Parce que l'impératrice, elle donne le monde, elle enfante, elle redonne la vie. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de mort, un passé charnel, un passé de dépendance, un passé malsain, peut-être, que vous allez couper. Donc ça devrait se passer la semaine prochaine, mais c'est très, très positif parce que vous redonnez la vie à quelque chose qui se termine, qui est cassé. Vous mettez un terme, mais il vous faudra utiliser toute votre force, votre persévérance. Il faudra vraiment prendre le taureau par les cornes et décider cette chose pour vous, pour votre bien. Le message ici avec la lune. Donc le message lunaire pour vous, les cancers, on va voir. Dans les huit prochaines semaines, par exemple, dans les deux prochains mois, il y a ça à régler pour commencer du neuf. Il vous faut lâcher prise avec le passé. On voit. Vous allez faire un grand changement parce qu'il y a une renaissance ici avec les papillons. On ouvre notre poitrine. Voyez, les papillons s'envolent. On renaît. C'est mettre fin à quelque chose de négatif. Je vous ai dit, addictif, charnel, tromperie. et accorder ce pardon pour pouvoir avancer sur tout, chers amis, cancers. D'accord ? Voilà, la semaine prochaine, il y a vraiment une nécessité de couper. Et si ce n'est pas vous, ça va vous tomber dessus. Ça va... La coupure va se faire de toute façon. Alors, on va regarder le prochain signe pour la semaine du 3 au 9 janvier et la journée et la semaine qui suit, en fait, la nouvelle lune du 2 janvier en Capricorne. Alors, le signe. On va voir quel est le signe maintenant. Alors, on va prendre celui-ci. Les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on va voir ce qu'on a comme chiffres. Donc, pour cette journée nouvelle lune, quel chiffre pour les Gémeaux ? Ouf, j'en ai un qui m'a sauté dessus. Alors, pour vous, j'ai le numéro 4. On nous dit tu peux te débarrasser de quelque chose. Chiffre 4 où tu peux commencer quelque chose ou construire quelque chose. C'est comme la base, la construction d'une maison. il y a les 4 points cardinaux, la croix, la base. Tu peux, tu peux, je pense, commencer à construire des bases de quelque chose. On nous parle d'informations en partie de cette nouvelle lune de 4 jours ou de 4 semaines. 4 semaines, ça fait un mois. Donc, voilà, il y aura peut-être quelque chose qui se passera et qui commencera dans un mois. ici, les Gémeaux, votre message angélique. Alors, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux ? Gémeaux, 3 au 9 janvier 2022. 3 au 9 janvier Quel est le conseil ? Je vais aller de ce côté. Alors, il y a quelque chose de mieux pour vous. Il y a une notion de changement, de poser des bases d'autres choses, de construire quelque chose de nouveau. Ça aussi, je crois que je l'ai vu dans le tirage de janvier 2022. N'hésitez pas à aller les voir. Poser des bases pour un renouveau dans votre vie. Comme si il y avait quelque chose de difficile qui s'était terminé, je vous l'ai dit. Et ici, il va falloir repartir sur des nouvelles bases. Il y a vraiment du mieux qui vous attend. On va regarder avec le tarot. Les Gémeaux du 3 au 9 janvier 2021. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer cette semaine du 3 au 9 janvier ? Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi. Léolona ! Gémeaux, ici, 3 au 9 janvier 2022. Léolona ! Alors, vous êtes déterminé, vous prenez les choses en main, vous avez fini peut-être un deuil, des difficultés passées, ce n'est pas plus ou moins réglé, vous êtes beaucoup mieux dans votre peau. Vous êtes déterminé ici. On vous conseille de prendre les choses en main, de commencer à faire quelque chose pour aller vers du mieux. D'accord ? pour arriver et atteindre un objectif. Dans le passé proche, vous avez dû faire une espèce de mia pulpa. Moi, je vois avec le pape toujours cette notion de je m'excuse, je me pardonne, je me fais pardonner, je me confie, j'accepte ce que j'ai fait et je peux maintenant reprendre le cours de ma vie différemment. C'est vraiment la notion du jugement aussi que je ressens beaucoup sur les gémeaux. On vous conseille la semaine prochaine de ne pas aller trop vite avec la tempérance, de mettre de l'eau dans son vin. On nous dit patience. Patience, il y a quelque chose de mieux pour toi mais ça ne va pas encore je pense être la semaine prochaine parce que là, vous êtes encore en train de passer dans vos énergies. Oui, on nous dit de bien prendre le taureau par les cornes et de régler en fait ces problématiques de votre vie par rapport au passé où je vous dis il y a eu des choses difficiles vous devez peut-être ici vous confesser vous devez prendre conscience vous devez dire aujourd'hui je prends des nouveaux objectifs mais je vais y aller doucement je vais aussi aller dans la tempérance je serai plus calme mais vraiment je suis quand même dans l'énergie où j'ai besoin de force et de courage votre message lunaire ici pour le 2 janvier 2022 pour les jumeaux le janvier 2022 pour les jumeaux pour cette nouvelle lune la création vous allez commencer quelque chose de nouveau il y a quelque chose de mieux pour vous préparez les plans patience on prépare vous êtes dans une notion de préparation de réflexion après un miyakulpa du passé quelque chose qui se prépare gentiment donc préparez les bases aussi d'accord d'abord on pose les bases pour ensuite construire chers amis jumeaux voilà on va continuer avec le prochain signe alors on va regarder avec un chiffre avec un message angélique avec une carte ici de l'unologie et le tarot quel sera le prochain signe il y en a bientôt plus c'est bien j'arrive à la fin du tirage on va prendre celui-ci les capricornes votre la nouvelle lune est dans votre signe donc je pense qu'elle aura un impact important aussi de remise en question de faire sortir des choses ou d'aller en profondeur c'est ça qu'elle nous incite à faire cette nouvelle lune donc on va regarder un chiffre pour vous quel serait le chiffre pour cette nouvelle lune qui va vous aider à vous passer un message les capricornes pour le 2 janvier 2022 quel est le message pour les capricornes le chiffre qui est important pour vous alors c'est aussi le 2 le 11 c'est pas un hasard vous tombez sur le chiffre de ce jour vous avez en même temps un mètre nombre le 11 qui est important donc il y a une symbolique forte une symbolique de connexion spirituelle aussi et puis de notion de collaboration avec autrui ne pas être tout seul mettre à deux ou faire des choses avec l'autre parce que votre message nous dit écoute tes amis besoin d'écouter ou d'aide de conseils par rapport à vos personnes qui vous entourent la semaine prochaine peut-être par rapport à une décision après cette nouvelle lune vous aurez besoin de prendre une décision vous conseille d'écouter peut-être des avis d'amis et on a 11 jours ou 11 semaines 11 semaines ça fait ça fait deux mois et demi à peu près donc à voir qu'est-ce qui pourrait se passer depuis cette nouvelle lune qui a un impact dans deux mois et demi quelque chose qui pourra se terminer une décision qui vous allez prendre là on va voir le message angélique pour les capricornes du 3 au 9 janvier 2022 ce tirage fait pour la semaine et en même temps pour cette nouvelle lune qui va faire effet sur cette semaine donc capricorne quel message du 3 au 9 janvier 2022 message angélique qu'est-ce qu'il vous conseille prendre une nouvelle direction donc voilà peut-être dans ces deux mois et demi vous allez devoir prendre une nouvelle voie il y a une nouvelle voie qui va s'offrir à vous c'est peut-être là la croisée des chemins depuis cette nouvelle lune il y aura comme une impulsion pour prendre une nouvelle voie on va regarder avec le tarot ce qu'il nous conseille une nouvelle voie pro une nouvelle voie d'habitation une nouvelle voie amoureuse prendre une direction nouvelle moi je vois la croisée des chemins la croix au lieu de monter on va à droite par exemple et capricorne la semaine du 3 au 9 3 au 9 janvier 2022 alors qu'est-ce que va nous dire le tarot capricorne 3 au 9 janvier 2022 bah oui il y a bien de fin ça sort beaucoup dans les tirages des capricorns de mettre fin à quelque chose de terminer quelque chose terminer un travail qui ne donne plus rien terminer une association qui ne vous parle pas il y a la fin et une renaissance est-ce qu'on va vous proposer quelque chose et puis grâce à cette proposition vous allez terminer l'autre c'est comme si vous preniez le temps pour terminer et vous ne le faites pas encore mais on nous conseille de couper avec quelque chose avec quelqu'un avec une situation par rapport à la réponse en justice donc c'est possible que dans la semaine prochaine il peut y avoir une réponse de justice qui arrive ou en rapport à 11 jours aussi qui va vous permettre justement de trancher couper on enlève le négatif pour garder le positif parce qu'il y a quelque chose qu'il vous faut vous séparer vraiment il vous faut couper il vous faut séparer de quelque chose très important les capricornes pour vous libérer d'une situation il vous faudra prendre de la force de la persévérance ce ne sera pas facile on m'est dit ce ne sera pas évident du tout et ça permettra un recommencement dans votre vie c'est vraiment comme si une situation était difficile pénible depuis pas mal de temps on doit prendre une nouvelle voie et on doit couper avec l'ancien vraiment demander de l'aide ou la justice va vous aider il y a de l'aide qui va vous permettre de le faire ça ne va pas être facile il faudra beaucoup de courage pour permettre un commencement qui se prépare dans l'invisible il y a quelque chose qu'on va peut-être vous proposer et vous allez vous préparer gentiment à ce renouveau qui peut être un travail une relation ou autre on va voir le message de la lune pour les capricornes quel message lunaire quel message lunaire pour les capricornes de janvier 2022 janvier 2022 pour les capricornes on retrouve la paix on nous dit d'être dans la paix d'avoir confiance au processus processus de l'univers au changement au cycle là vraiment c'est la notion des cycles là aussi il y a quelque chose qui se termine qui n'est plus bon pour vous vraiment cette noirceur c'est gelé ça ne va plus pour aller vers autre chose qui va peut-être vous venir par autrui parce que vous avez peut-être la peur de partir maintenant si vous n'avez rien derrière c'est ce que je ressens mais ça va arriver de toute façon si ça ne se fait pas par vous ça se fera par l'univers on va continuer par par rapport aux prochains signes donc voilà les capricornes on va voir vous pouvez commencer à regarder les tirages de janvier 2022 qui sont en train de se faire aujourd'hui je voulais vraiment faire ce tirage pour la semaine et la nouvelle lune et on va regarder les trois derniers signes alors là on a les béliers et les signes de feu qui ressortent très fort ici qu'est-ce qu'on a comme message au niveau des chiffres de la numérologie qui va vous accompagner depuis ce 2 janvier 2022 on aura un message avec un numéro qui va vous donner des indications ou un message alors pour vous les béliers on a le chiffre 4 qui nous parle de préparer des bases de préparer la base préparer des fondations le message pour vous tu peux préparer quelque chose tu peux créer les bases de quelque chose et on a le chiffre de 4 jours ou de 4 semaines dans un mois peut-être vous allez commencer quelque chose avec la fondation poser des bonnes bases comme on a eu pour les gémeaux poser des bonnes bases notez 4 semaines ou 4 jours et puis c'est comme un point de départ avec cette nouvelle lune vous pourrez me dire en commentaire après si effectivement ça va se commencer dans un mois par exemple une fondation d'un nouveau job une famille peu importe ici on va regarder les béliers une énergie du message angélique pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022 quel message angélique pour les béliers du 3 au 9 qu'est-ce qu'ils ont à nous dire cette carte oui la situation va se faire donc ça va arriver ça va se faire vos projets sont en route ça avance suivez le flux le flux se fait donc pas trop de soucis par rapport à ça on va regarder le tarot pour votre semaine et puis ensuite vous aurez votre message lunaire alors les béliers semaine du 3 au 9 janvier 2022 bélier 3 au 9 janvier 2022 3 au 9 janvier 2022 pour les béliers qu'est-ce qu'il se passe alors on va voir ça pour les béliers du 3 au 9 janvier événement inattendu comme les cancers quelque chose qui va se casser qui va se terminer peut-être que vous attendiez pas déjà si tôt il y a une cassure alors c'est soit une relation qui se casse soit un couple soit quelque chose qui se termine un peu de manière foudroyante inattendue forte ça peut parler aussi de coup de foudre en amour mais aussi oui de quelque chose qui peut terminer une situation que vous n'avez pas terminé vous ça se fait par l'extérieur par l'univers généralement par une situation externe on vous conseille vraiment de terminer de casser avec une situation qui n'est plus bonne et dans un passé proche on vous a déjà guidé on vous a protégé on vous a montré le chemin pour avancer peut-être justement vers cette coupure vers cette cassure qu'il vous faut faire dans un domaine je ne sais pas lequel qui vous concerne alors ce qui domine c'est sorti pas mal pour les derniers signes mais il vous faudra beaucoup de persévérance il vous faudra de la force et du courage si ce n'est pas l'extérieur qui casse ce sera à vous de casser ce sera à vous de le faire on demande vraiment de prendre le taureau par les cornes c'est de prendre toute votre force votre résistance par rapport à quelque chose justement qui résistait qui va se terminer et on voit que vous allez être à la fin de la semaine dans une étape où vous aurez besoin de vous reposer de l'ermite qui a besoin de se retrouver seule peut-être c'est une rupture sentimentale je ne sais pas ou casser une maison non ça ne se dit pas mais finir par rapport à un lieu de vie ou retrouver seule ou dans une relation et vous vous chercherez vous aurez besoin de ce temps de recherche pour trouver un petit peu la nouvelle voie que vous allez construire ici donc la situation va se faire mais là il faut d'abord casser l'ancienne chose pour pouvoir commencer les nouvelles fondations pour ce qui va arriver on va regarder le message lunaire pour le 2 janvier 2022 pour vous les béliers 2 janvier 2022 pour les béliers qu'est-ce qu'on va avoir comme message lunaire qu'est-ce qu'ils nous disent oui vous êtes un peu dans la peur on a l'énergie de la peur on voit que vous êtes comme enfermé dans une cage vous avez peur de casser ou peur d'avancer étonnamment les béliers il y a quelque chose qui se termine j'avais vu par rapport à un héritage et par rapport à la famille donc n'hésitez pas à me dire si ça peut correspondre à ça j'avais vu ça dans les derniers mois de l'année il y a quelque chose à casser pour pouvoir reconstruire il y a peut-être quelque chose à déménager quitter pour reconstruire oui je viens le chat voilà mes chers amis béliers on va continuer pour les derniers signes avec le chiffre et puis un message angélique on va regarder ce qu'il y a ici alors deux derniers signes je les laisse là on va prendre celui-ci les taureaux donc un dernier signe de terre alors quel sera votre chiffre donc ce sera la semaine du 3 au 9 janvier 2022 ainsi que l'énergie de la nouvelle lune du 2 janvier 2022 on va voir quel est le chiffre ici qui va vous accompagner pour cette nouvelle lune qui a un message et un numéro important qui peut avoir un lien alors la même chose que pour les béliers préparation pour une nouvelle structure on a le 4 le 4 c'est la base la structure on pose les bases d'un nouveau projet à partir de cette nouvelle lune on vous conseille de poser les bases ça veut dire c'est pas encore construit mais c'est de savoir sur quoi on va poser quelque chose tu peux commencer quelque chose you can carve ça veut dire peut-être creuser quelque chose pour poser les dalles poser les constructions les fondations on parle de 4 jours ou de 4 semaines donc dans un mois environ pour les taureaux on va voir ici votre message angélique taureaux donc pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022 pour la semaine un message angélique et puis pour cette nouvelle lune pour les taureaux quel message alors pour les taureaux vous allez construire quelque chose de nouveau et on a à nouveau cette notion de temps donc dans les prochaines semaines c'est pas encore maintenant il y a quelque chose que vous mettez sur pied que vous construisez donc on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit les taureaux pour la semaine du 3 au 9 taureaux il y a une semaine du 3 au 9 janvier 2022 3 au 9 janvier 2022 3 au 9 janvier qu'est-ce qu'il se passe pour les taureaux et l'énergie aussi de cette nouvelle lune du 2 janvier qu'est-ce qu'il se passe pour les taureaux oui on repart à zéro voilà vous êtes déjà dans une énergie cette semaine peut-être qu'il était déjà enclenché gentiment vous avez bien mis fin à certaines choses régler des situations et puis là on dit on nous conseille qu'il faut commencer à faire tourner la roue du renouveau ça veut dire pas rester dans la stagnation mais enclencher la roue on ne sait peut-être pas encore où on va mais voilà cherchez lisez faites tourner la roue activez-vous dans un passé proche il y a eu aussi une notion de justice qui s'est faite un peu comme les capricornes moi je suis capricornation de taureaux vous voyez comme ça parle soit la justice qui va vous donner une réponse qui va permettre de couper avec l'ancien qui était gelé qui n'était plus d'actualité pour amener du positif d'accord ça a été décidé dans un passé proche qui permet ce renouveau là on nous dit aussi qu'il faut encore être dans la notion de patience de tempérance ça ne sera pas tout de suite tout de suite que vous pourrez commencer quelque chose les taureaux en tout cas et pas la semaine prochaine tempérez patientez attendez n'allez pas trop vite et puis on vous juge on vous relève on vous donne une deuxième chance vous avez gain de cause si c'est un jugement c'est positif il y a vraiment on vous relève on vous c'est positif voilà il y a un gain de cause quelque part par rapport à cette situation que vous avez peut-être vécu en durée mais écoutez bien la notion de 4 semaines donc quelques là on nous dit même de quelques mois et patience patience mets encore de l'eau dans ton vin vous allez dire encore ça je me rappelle maintenant c'était long pour les taureaux oui beaucoup de retard mais on nous conseille d'enclencher la roue de la vie déjà vers du renou et je prends votre carte ici pour cette nouvelle lune du 2 janvier 2022 et le chat et le chat de janvier 2022 quel message lunaire pour les taureaux alors oh la nuit noire là vous avez passé par une nuit noire par un passage difficile et là on s'en sort gentiment je dirais c'est vraiment cette coupure ce choix ça ça a été soit la justice des hommes soit la justice divine qui dernièrement a tranché ça a été acté c'est coupé c'est terminé pour les capricornes et pour les taureaux on a passé par cette nuit de l'âme nuit noire de l'âme ouais une femme qui dort ici il y a eu des difficultés comme si on avait traversé une période de noirceur pour aller maintenant vers le renouveau plein de fleurs partout il y a les fleurs qui sont là il y a les fleurs qui sont là donc on va vers le printemps vers le renouveau pour les taureaux on va continuer avec le dernier signe alors pour cette nouvelle lune ainsi que pour cette journée cette semaine qui sera une semaine du 3 au 9 janvier 2022 en collaboration ou en conjonction avec cette nouvelle lune du 2 janvier en capricorne pour le signe de la vierge on va regarder premièrement quel est le message des chiffres pour les vierges quel chiffre est important ou aura une importance depuis cette nouvelle lune du 2 janvier 2022 pour vous les vierges regardez ça le 7 pour les vierges alors il y a bien cette notion de cercle de cycle qui s'enclenche de roues qui tournent on nous dit des circonstances déterminantes sont en train de se passer à partir de cette nouvelle lune parce qu'elle enclenche des choses nous permet d'aller en profondeur mais après ça permet d'enclencher certaines choses des choses déterminantes vont se passer pour les vierges vous avez le chiffre 7 qui est un chiffre spirituel pour moi c'est le chiffre 7 le chiffre de Dieu 7 jours 7 semaines 7 jours de la semaine etc et le message qu'il y a au niveau des dates c'est le 7 jours effectivement dans une semaine ou 7 semaines ce qui va se passer pour les vierges dans ces dates rappelez-vous on notez-les sur un papier parce qu'à partir de cette nouvelle lune quelque chose pourrait arriver dans 7 semaines ou dans 7 jours simplement dans une semaine alors message angélico les vierges pour la 7 semaine du 3 au 9 janvier 2022 3 au 9 janvier 2022 qu'est-ce qui se passe pour le signe de la vierge 3 au 9 janvier 2022 quel message pour cette semaine et cette nouvelle lune on dit d'avoir confiance d'avoir confiance en ce changement déterminant il y a quelque chose de très important je l'ai vu vous prenez votre indépendance c'est certain vierge oui vous allez prendre des décisions importantes alors on va regarder au tarot quelles sont les énergies de la semaine pour les vierges du 3 au 9 3 au 9 janvier 2022 qu'est-ce qui se passe pour le signe de la vierge 3 au 9 janvier 2022 vous pouvez regarder les tirages si c'est déjà sorti de janvier en tout cas ceux de l'amour vierge 3 au 9 je viens alors vous avez l'énergie de l'empereur mais moi je ne les mets pas à l'envers hop l'empereur on prend le on prend la situation à bras le corps on décide on gère c'est nous qui décidons qui prenons les choses en main et on désire atteindre un objectif on vous conseille d'être dans cette énergie vous êtes un meneur vous allez surtout agir pour atteindre quelque chose que vous voulez atteindre dans un passé proche on voit que vous avez dû écouter votre intuition votre voix intérieure celle-là c'est la carte de l'intuition avec la femme aux fleurs qui vous apporte des réponses pour j'ai l'impression commencer quelque chose on dit d'avoir confiance en tout cas à ce changement-là votre intuition vous mène à une détermination d'agir effectivement il y a quelque chose de nouveau qui se profile comme pour beaucoup de signes qui est étant dominante mais qui n'est pas encore dans la matière donc il n'y aura encore rien qui va se profiler mais vous vous préparez on nous dit prépare-toi prépare-toi par le courage par l'envie de gagner de réussir ta décision qui est pour le moment dans le monde invisible qui va arriver dans la matière prochainement aie confiance en cette décision en toi et on a le diable en réponse qui nous dit c'est une passion que tu as en toi que tu veux réaliser c'est ton désir personnel que tu veux réaliser et on va regarder un message lunaire pour tous les pour tous les signes luna et bien ils sont rentrés tout seuls c'est parfait pardonnez-moi oui la passion je ne vois pas ici de choses négatives que je puisse vous faire tout pour atteindre votre passion de coeur vers ce que vous voulez aller qu'elle soit amoureuse ou matérielle et on regarde un signe donc un message lunaire pour les vierges quel est votre message du 2 janvier adieu petit bonhomme vous étiez tout seul 2 janvier 2022 pour vous 2 janvier 2022 pour vous les vierges quel sera ce message pour cette nouvelle lune et bien on a l'abondance le l'abondance magnifique il y a quelque chose que vous allez faire qui va être porteur là la terre elle donne ses fruits la lune elle donne de l'eau quelque chose qui nourrit ou que vous faudra aussi peut-être nourrir un projet qui vous tient à coeur qui est passion il y a vraiment une notion de passion dans cette semaine et ce début de nouvelle lune qui enclenche tout ça donc notez cette semaine ayez confiance ayez foi ça va se réaliser chers amis voilà les tirages de votre nouvelle lune et de la semaine conjointe j'espère que ça vous parlera et puis une très belle année à vous à bientôt au revoir au revoir au revoir Merci.